what's going on guys et bienvenue pour une vidéo de fallout 4 l'abri des modes dans cette vidéo nous allons parler d'un mode qui est un des plus utiles que vous pouvez trouver sur le nexus le fallout 4 configuration tool par bilago il va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'options de lancement au démarrage du jeu pour ce faire il suffit juste de télécharger le mode avec le nexus mode manager une fois fait aller dans votre nexus mode manager et activer le bien sûr ce mode a besoin d'être activé une seconde fois c'est à dire aller dans le dossier data du jeu vous allez sûrement trouver ce dossier dans steam steam apps commande fallout 4 et data je vous conseille de créer un raccourci sur votre bureau de ce dossier car beaucoup de modes sont installés dans celui là même et ça vous rendra la tâche beaucoup plus facile dans ce dossier vous allez avoir un fichier en plus qui s'appelle config point exe double cliquer dessus puis une nouvelle petite fenêtre va apparaître cette fenêtre va remplacer l'ancienne du jeu elle vous propose beaucoup plus d'options comme enlever le gore désactiver la v5 changer la résolution enlever la cinématique du début ça c'est mon favori ou même encore changer la priorité du jeu sur votre cpu je vous conseille de désactiver la cinématique du début du jeu comme ça votre le jeu se lancera directement et après l'avoir vu une centaine de fois je pense que vous en avez un peu assez ce mode peut aussi régler plusieurs problèmes dû au fps et à la faible optimisation du jeu car bethesda utilise encore leur vieux moteur de jeu depuis beaucoup trop d'années pour notre mode suivant ça va être un mode qui se focus sur l'immersion du jeu darker nights par un formidable pour être complètement honnête dans fallout 4 nous avons très rarement besoin de la lumière du peep boy voire quasiment jamais les nuits sont très lumineuses et on n'a aucun problème à repérer un ennemi à une grande distance que ça soit en forêt ou en pleine ville au milieu de la nuit donc ce mode propose de rendre les nuits beaucoup plus sombres et immersives quand vous allez installer ce mode vous allez pouvoir choisir différents dégradés pour les nuits je vous conseille d'utiliser le plus sombre possible les nuits deviennent de vraies nuits où il faut faire attention à notre entourage et surtout utiliser la lumière du peep boy pour voir quelque chose il y a aussi un extra pour le viseur de vision nocturne il rend le viseur beaucoup moins vert flashy qui agresse les yeux et beaucoup plus vert sombre comme ce qu'il devrait être pour cette fin de vidéo je vous conseille un dernier mode le peep boy shadow par mc guffin ce mode tout simplement rajoute les ombres créées par la lumière du peep boy c'est un détail que beaucoup de gens ne relèvent même pas mais oui le peep boy ne projette aucune ombre ce qui rend l'immersion du jeu un peu étrange qu'on utilise sa lumière dans certains bâtiments sombres donc ce mode va rajouter des ombres créées par la lumière du peep boy et ainsi que par les armures assistées et certaines sources de lumière ce mode va très bien avec celui cité précédemment dark early night car vous allez utiliser le peep boy beaucoup plus souvent et le jeu prend un tout nouveau niveau d'immersion ce sera tout pour cette vidéo j'espère que cela vous avez été utile je vous invite à laisser un j'aime et à suivre mon playthrough de fallout 4 qui va sûrement être modé de rien avant je fais aussi des streams sur twitch donc je vous invite également à regarder la description de la vidéo pour tous les liens utiles de la chaîne merci d'avoir regardé et à la prochaine ciao